Il était une fois un petit oiseau, un petit oiseau qui chantait du matin jusqu'au soir. Un jour ce petit oiseau trouve une pièce d'or, il la prend dans son bec et hop, il s'envoie la veille. L'oiseau se pose sur le toit du chapeau de la princesse et se met à chanter. Je suis plus riche que la princesse avec ma pièce d'or à moi. Je suis plus riche que la princesse avec ma pièce d'or à moi. Dans le château, la princesse était en train de s'habiller. La chanson de l'oiseau ne lui plie pas mes épaules. Elle appelle ses soldats et leur dit, c'est interdit d'être plus riche que moi. Allez prendre sa pièce. Les soldats montent les escaliers à toute vitesse. Une de l'un de l'un. Ils arrivaient sur le bras, prennent la pièce de l'oiseau et creusent les escaliers. Une de l'un. Ils donnent la pièce à la princesse. La princesse dit, c'est bien dit, c'est bien soldat. Allez, on fasse la sieste. Maintenant, met sur le toit du rousseau se met à chanter. La princesse qui est jaloux de moi, m'a volé ma pièce à moi. La princesse qui est jaloux de moi, m'a volé ma pièce à moi. Quoi, moi, jaloux d'un petit oiseau, de rien du tout. Allez, elle rapeste ses soldats. Allez, il lui rend sa pièce. Dépêchez-vous qu'il ferme son bête. Les soldats remontent sur le toit. Une de l'un. Qu'ils jettent la pièce d'or à l'oiseau, redescendent les escaliers. Une de l'un. Les doigts sur le toit se met à chanter. La princesse qui a peur de moi, m'a rendu ma pièce à moi. La princesse qui a peur de moi, m'a rendu ma pièce à moi. Soldats, attrapez-moi ce maudit oiseau de... Oiseau et amenez-le moi à la cuisine. Les soldats remontent sur le toit. Une de l'un. Avec un filet, ils attraquent l'oiseau. Ils descendent à la cuisine. Une de l'un. La princesse prend l'oiseau dans sa main. « Ah, te voilà, petite maman. » Elle dit « J'étais dans la marmite d'eau bouillante. » « Alors, petite maman, j'ai dit « Qui c'est qui ? » Et j'ai dit « J'étais dans la marmite d'eau bouillante. » L'oiseau nage sur le dos et se remet à chanter. « Je prends un bain chez la princesse, ça fait de pluie et j'aime ça. » « Je prends un bain chez la princesse, ça fait de pluie et j'aime ça. » « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! » Un coup de rache, elle attrape l'oiseau dans le four dans sa bouche et lui donne un grand coup de dents. Mais dans la bouche, la princesse chante encore. Un massage par la princesse, ça chatouille. Ha, ha, ha ! Un massage par la princesse, ça chatouille. Ha, ha, ha ! La princesse avale l'oiseau bouillante et la pluie d'une chanson. La princesse s'est contente, enfin tranquille. La princesse va dans la grande salle à manger du château. Ce jour-là, ça rentre invité à la tente autour de la table. La table, la princesse ouvre la bouche pour ralentir. Bonjour. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? La voix de l'oiseau qui chante. Coucou, c'est moi, la nouvelle voix de la princesse. Coucou, c'est moi, la nouvelle voix de la princesse. La princesse devient folle. Elle prend une épée et s'ouvre le mort. Alors, moi, je suis chéche. Il montre de la princesse et s'envole par la famille. En chantant plus fort que la princesse, c'est moi. En chantant plus fort que la princesse, c'est moi. Depuis ce temps-là, la princesse sur l'oiseau doit chanter ce qu'il lui plie. T'as des pieds, t'as des vins. Et toi, mes amis. Merci.